Musique Énorme choc de pro D2, Grenoble le leader incontesté se déplace à Emégiral. Perpignan démarre parfaitement, Selpony marque le premier essai de la rencontre. Lui l'ouvreur de formation, titularisé à l'arrière, vient se proposer dans la ligne, la prise d'intervalle est tranchante. Emégiral fait du bruit, Perpignan pousse, enchaînement de temps de jeu auprès. Grenoble a passé une pénalité par l'intermédiaire de Burton Francis, titulaire en l'absence de David Mellet. Les visiteurs se mettent hors jeu, M. Chalon a le bras levé pour l'avantage en cours. Il y a une supériorité au large, mais Écochard fait confiance à ses avants. Les Malous lui donnent raison, le numéro 8 marque le deuxième essai de Perpignan. 33ème minute de jeu, 15-6. Grenoble doit à tout prix revenir dans le match avant la mi-temps pour ensuite profiter du vent. En deuxième période, Edward Sawailu exploite le mauvais alignement défensif de Perpignan au large. Burton Francis a transformé l'essai, à la pause, le suspense est à son comble, 18-13. 48ème minute de jeu, Mathieu Acebes va se faire rentrer ce match dans une autre dimension. Le 3 quart a des appuis de feu et passe en revue toute la défense de Grenoble. Il inscrit un essai mémorable, mais ne peut le célébrer. Hansen Kimsi le met complètement KO au sol dans l'embute, avec une vilaine charge à l'épaule. Carton jaune pour le deuxième ligne, commotion pour Acebes, qui ne reviendra pas sur le terrain. 28-16, Perpignan prend le large, mais veut toujours prendre le bonus. Étincelant dans cette rencontre, Enzo Selponi a pâti son deuxième essai après une passe au pied parfaite de l'Ifemi Mafi. Sur le banc, Mathieu Acebes est heureux. Les arrières catalans brillent, les avants veulent en faire de même. Touche propre, môle pénétrant parfaitement organisé, Grenoble à la tête sous l'eau. Beren Bota, le deuxième ligne, marque le quatrième essai de l'USAP. Inexistant en deuxième période, Grenoble va sauver l'honneur en supériorité numérique suite au carton jaune d'Andrea Kogachi. Après la sirene, le deuxième ligne, Hansen Kimsi et Adrien Lator, grâce à sa transformation, réduisent un peu l'écart. Le leader tombe à aimer Gérald, l'équipe de Perpignan a réalisé une deuxième période parfaite et monte seul sur le podium de Pro D2. Merci. 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 Merci.